Je me suis réveillée ce matin avec à la fois une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle La bonne nouvelle c'est que, je pense que vous l'avez vu, mais il fait enfin beau à Paris On est le 23 juin je crois, non on est le 24 et il fait enfin grand soleil Genre hier j'ai pu sortir, j'ai pu mettre une robe J'ai maintenant place à la mauvaise nouvelle Alors je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça sur des TikToks américaines J'ai vu que maintenant les gens pouvaient voir quand on stalk leur republication Mais alors là pour moi c'est la catastrophe Parce qu'il faut savoir que je regarde les republications d'absolument tout le monde Mais même des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années Genre je pense qu'une fille à qui je n'ai pas parlé depuis le CM2 Je suis capable d'avoir déjà regardé ces republications Enfin moi je suis une grosse malade en fait Tous les inconnus mais je connais leur vie, je sais ce qui se passe dans leur vie à travers leurs republications Enfin moi je me sens un peu psy quand je regarde les republications des gens Parce que je trouve que c'est grave un indicateur pour savoir ce qu'il y a dans la vie d'une personne Et genre là les personnes elles peuvent voir si tu es allé sur son profil Et que tu as regardé ces republications Parce qu'en vrai moi j'ai un peu un passé de folle alliée Je ne sais pas si maintenant tout va bien dans ma vie relationnelle et tout Genre j'en ai vraiment gardé des séquelles Enfin moi je reste une grosse tolqueuse dans ma vie Même certains d'entre vous je suis sûre que j'ai déjà regardé vos republications Tellement je regarde les republications de tout le monde Mais c'est vraiment juste tout le monde quoi Genre même des influenceurs et tout Enfin moi je connais leur vie à travers leurs republications Et je trouve que c'est génial parce que j'ai une curiosité énorme Donc je suis dépitée, je ne vais plus pouvoir le faire Voilà mais comme ça je vous préviens au cas où vous êtes comme moi Parce que je pense que je ne suis pas la seule A part ça regardez j'ai refait mes ongles Regardez comment ils sont trop magnifiques Genre vraiment c'est la meilleure pose pour l'été que j'ai fait Mais de ma vie entière c'est trop beau Franchement il fait tellement beau que je ne sais pas comment m'habiller Enfin ça fait hyper longtemps que je n'ai pas été face à cette situation en fait Genre là je travaille donc je ne peux pas non plus m'habiller comme ça en crop top short et tout quoi A part ça racontez moi ce que vous avez fait pour la fête de la musique vendredi Moi finalement je suis un peu sortie Je suis allée vers Montmartre Mais alors là catastrophe En fait je ne m'attendais pas à ça Je suis allée vers Montmartre parce que moi c'est un quartier que j'adore Genre qui est trop mignon et tout Et je me suis dit bah quitte à prendre un verre Qu'il y a un peu d'ambiance et tout Genre que ça soit sympa Mais en fait je ne m'attendais pas du tout à ça Parce que déjà dans le métro c'était bondé Et tout le monde descendait au même arrêt que moi Donc je me suis dit ah oui quand même Parce que vendredi dans la journée j'avais compris Qu'il y avait un peu des gens qui prévoyaient d'aller à Montmartre Et tout mais je me suis dit ça va être sympa Ça va être hyper chill détente et tout Mais en fait pas du tout chill Quand je suis arrivée c'était bondé de monde mais dans la rue Et que des plus jeunes que nous Mais genre vraiment plus jeunes Vous voyez en mode maximum 17 ans Je me suis sentie un peu dépassée Genre je pense que je fais grave l'ancienne En fait il y avait plein de gens genre qui avaient ramené des enceintes Qui faisaient des pogos et tout dans la rue En vrai moi je faisais ça quand j'étais plus jeune Genre mon mode à cet âge là Enfin je me rappelle c'était trop bien les fêtes de la musique comme ça Enfin bref genre juste je m'attendais pas trop à ça Donc c'était pas trop le mood de la soirée dans laquelle je voulais être Parce que quand je dis que c'était bondé de monde Vraiment je n'exagère pas Genre il y avait du monde partout dans les rues Mais on se marchait dessus et tout Enfin c'était vraiment J'ai jamais vu autant de monde à Montmartre Et pourtant c'est tout le temps blindé de monde Bref donc en soit c'était sympa Mais pas trop le délire dans lequel je voulais être Et en plus j'ai un peu une angoisse de la foule et tout Donc bref voilà j'espère que vous avez passé un bon week-end Une bonne fête de la musique Et voilà et profitez ceux qui sont en vacances déjà Profitez pour moi parce que moi j'en peux plus Je suis en vacances dans plus d'un mois